... Donc là, on est à Saint-Bulba, on est à quelques kilomètres à peine de la centrale nucléaire du Bugé. Pour ce rassemblement, qui est à l'initiative de la coordination Stop Bugé, et soutenu par le réseau Sortir de Guerre, Greenpeace Lyon, et une trentaine d'organisations, dont de Bourgogne, de Rhône-Alpes, même de Suisse, dans sa brasse large, parce qu'en cas d'accident nucléaire, bien sûr, ce ne sont pas juste les 20 kilomètres autour du périmètre de la centrale qui serait touchée. Donc si on est là aujourd'hui, c'est parce que cette centrale nucléaire, dont les réacteurs ont déjà dépassé les 40 ans, donc au-delà de la durée de conception, la durée initiale pour laquelle certains de leurs composants ont été conçus, donc ces réacteurs sont vieillissants, il y a de plus en plus de risques avec l'âge, et EDF souhaite prolonger leur fonctionnement jusqu'à 50 ans, voire plus. Et non content de nous imposer le risque nucléaire pour une ou deux décennies de plus, EDF envisage également de construire sur ce site, potentiellement, deux réacteurs EPR. Le site du budget est en concurrence avec celui du Tricastin pour installer deux EPR en vallée du Rhône. Et on est là pour dire non, pour dire non à ce projet, parce qu'on ne peut pas repartir pour des décennies de risques nucléaires en plus, que ce soit le risque d'accident, que ce soit les pollutions au jour le jour, que ce soit la pollution des mines d'uranium, que ce soit la production de déchets radioactifs ingérables, que ce soit les pollutions chimiques, thermiques et radioactifs des cours d'eau générées par le nucléaire, même en fonctionnement normal. Tout ça, on n'en veut pas. Par ailleurs, investir dans le nucléaire, soi-disant pour lutter contre le changement climatique, est une erreur monumentale. C'est-à-dire qu'en fait, face à l'urgence climatique, il nous faut mettre tous nos moyens pour transformer en profondeur notre système de production et de consommation d'énergie, aller sur la réduction des consommations, aller sur des moyens qui sont efficaces, qui sont rapides, qui ne sont pas trop coûteux dans les 10 ans qui nous restent pour vraiment réduire de moitié nos émissions. Et face à cela, on ne peut pas se permettre de tabler sur une énergie du passé comme le nucléaire. On le voit avec l'EPR de Flamanville. La construction de réacteurs EPR, c'est bien plus de 10 ans. C'est, si on regarde l'EPR de Flamanville, démarré en 2007, annoncé pour 2012, peut-être démarré en 2023 et encore. On ne peut pas se permettre, au regard de l'urgence, de tabler sur un moyen de production futile bas carbone, qui est aussi dangereux, aussi lent à mettre en œuvre, aussi coûteux, avec des coûts qui ont été multipliés par 4 et encore au minimum, alors que dans le même temps, il serait possible d'agir beaucoup plus rapidement pour réduire nos émissions, pour produire de l'électricité autrement, pour arrêter d'en consommer autant aussi. On pourrait, par exemple, consacrer tout l'argent que l'on consacre à EDF pour le maintenir à flou et lui permettre de construire de nouveaux réacteurs à la rénovation énergétique des logements, ce qui permettrait des gains beaucoup plus importants, qui permettraient de lutter contre la précarité énergétique, et ça beaucoup plus rapidement avec les créations d'emplois derrière. On pourrait développer les énergies renouvelables qui sont dans le monde moins chères que le nucléaire et qui ont connu une baisse de leurs coûts spectaculaires, alors que le coût du nucléaire ne cesse d'augmenter. Donc, dans ces conditions-là, développer des nouveaux réacteurs, c'est un non-sens. Le nucléaire, on n'en va pas ! Le nucléaire, on ne vous ! C'est une manifestation qui se passe à proximité de la centrale du budget, donc une manifestation anti-nucléaire, donc à l'occasion du vieillissement des réacteurs et de dire qu'il ne faut pas qu'ils soient renouvelés, et puis donc tout simplement l'idée de sortir du nucléaire le plus rapidement possible. Donc, une manif anti-nucléaire, qui rappelle un peu tout le mouvement anti-nucléaire, puisque Bugé, c'était la première grande manifestation contre le nucléaire, donc il y a 50 ans pile quasiment. Donc voilà, nous, l'NPA, on tient à marquer, encore une fois, dans cette campagne-là, cette idée qu'il y a une bataille à mener contre le nucléaire, que ce n'est pas parce qu'il y a les énergies fossiles dans lesquelles il faut se débarrasser que du coup, ça défendrait le nucléaire. Donc, on pense qu'il faut aussi combattre le nucléaire, sortir du nucléaire, et discuter des énergies renouvelables, et puis en fait, de toute une politique de comment on réduit la consommation, comment on réduit le gaspillage d'énergie. Donc voilà, et nous, on pense que ça va être important, y compris dans la campagne présidentielle, puisque là, on se situe évidemment en marge de la campagne, enfin en dehors de la campagne, mais d'essayer de planter ça dans le décor, et de montrer qu'il y a une bataille à mener, et qu'un peu comme partout d'ailleurs, c'est comment on redonne un peu de confiance, comment on arrive à remettre une dynamique dans cette mobilisation-là. L'autre problème auquel ils venaient de confronter avec l'industrie nucléaire, c'est qu'ils essayent d'anticiper, même encore un peu plus loin maintenant, en nous sortant de nouvelles formes de réacteurs, mini-réacteurs, en gros, on multiplierait des réacteurs du type sous-marin nucléaire, à peu près sur tout le territoire national. Donc on voit bien que les enjeux aujourd'hui de la lutte au nucléaire sont extrêmement importants. Ils sont importants aussi pour un autre sujet, c'est le réchauffement climatique, parce qu'on voit bien que le mouvement sur le réchauffement climatique attire énormément de jeunes, ce qui étaient d'ailleurs les jeunes qui se mobilisaient contre le nucléaire. Aujourd'hui, ils se mobilisent sur le climat, et ils se mobilisent sur le climat avec des arguments qui commencent à les bousculer un petit peu. À la limite, bon, vu les énergies fossiles, est-ce que ce ne serait pas mieux quand même de fonctionner pendant quelques années avec le nucléaire ? Et là, on est, nous, obligés d'avoir des réponses par rapport à eux, qui ne sont pas des réponses toujours faciles. Les deux plus simples, c'est que d'abord c'est trop tard, le temps de construire des nouveaux réacteurs, on sera de toute façon trop tard. Avec 440 réacteurs nucléaires dans le monde, on a déjà eu deux catastrophes. Pour remplacer, pour faire 10% de l'énergie totale, il faudrait 2000 réacteurs. On imagine le danger que ça représenterait dans le monde entier. Donc voilà, ça, ce sont des arguments qu'on essaye d'avancer dans le mouvement climat aujourd'hui. Mais il est vrai que ça, c'est un véritable enjeu pour nous militants anti-nucléaires. Si on ne veut pas que ce soit un mouvement qui vieillisse, mais qui attire aussi les jeunes, il va falloir être capable d'être dans le mouvement climat, en fait. Et nous faisons partie, bon, moi je suis au collectif Arrêt du nucléaire, et au NPA aussi, on fait partie de ceux qui disent qu'il faut maintenant répondre et investir le mouvement, être présent dans le mouvement, sur le climat, sur les bases anti-nucléaires. Alors, à l'appel de la coordination Stop Buget, qui regroupe SN Buget, SN38, RASN, Actinuc et Contratome de Suisse, plus de 50 organisations ronalpines, bourguignones, mais aussi nationales et suisses, se sont retrouvées pour organiser cette manifestation. Vous êtes venus dire, non, 50 ans, ça suffit ! Ça suffit ! 50 ans, ça suffit ! 50 ans, ça suffit ! On est là ! On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! On s'assurent du nucléaire, on s'assurent des clés de serre, même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! On y va aussi ! On est là ! Sous-titrage Société Radio-Canada